Est-ce que tout fonctionne correctement avant que je commence ? C'est vraiment un plaisir, je suis ravi d'être ici, d'être prof et chercheur dans le CRCHUM. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la cellule qui marchait il y a quelques instants. Alors, on va discuter de la cellule bêta-pancéatique. Alors, ce que vous voyez là, sur l'écran, j'espère, c'est une cellule bêta-pancéatique qui fait ce que font les cellules dans un individu sain, c'est-à-dire de sécréter de l'insuline. Ici, nous utilisons une forme de microscopie qui s'appelle TIRF ou la sonde événescente pour détecter chaque événement sécréatoire quand ça se passe et quantifier la sécrétion. Donc, c'est ça qui devrait se passer dans un individu en bonne santé. C'est la disparaissance de cette capacité de sécréter de l'insuline qui est derrière le diabète dans toutes ses formes. Alors, je vais couper en trois les choses que je vais présenter. Je vais introduire, vraiment pas nécessaire aujourd'hui, mais je vais introduire le diabète. Et puis, je vais discuter de quelques résultats qu'on a eus et d'autres laboratoires ont obtenus sur l'identité de la cellule bêta. Et puis, je vais changer la direction. Je vais parler de la connectivité entre ces cellules dans l'îlot intact du pancréas. Pour expliquer pourquoi cette communication est importante pour la sécrétion d'insuline. Et finalement, et brèvement, je vais discuter de quelques biomarqueurs pour le diabète que nous pensons pourrait être éventuellement utile en termes de thérapie. Alors, le diabète, c'est, encore une fois, pour la majorité d'entre vous, ce n'est pas vraiment nécessaire d'expliquer de quoi il s'agit, le diabète. Mais ici, vous voyez un enfant, il a peut-être 10 ans, qui souffre de diabète de type 1. Et vous voyez, les effets métaboliques sont drastiques. On voit presque plus de muscles, il n'y a aucun signe de tissu adipé. Et tout ça à cause du fait que les cellules pancréatiques, bêta, sont plus là. On a été détruits lors d'une réaction immunitaire. Et puis, le pronostic pour l'individu dans cette condition, avant 1921, était très mauvais. C'est-à-dire que c'était un condamnation à mort. Mais cet enfant avait la chance d'être à Toronto, à la période où était découverte l'insuline, par Banting-Best, McLeod et Colib. Et donc, il a été injecté et puis il a survécu pendant des décennies. Mais ce n'était pas la fin de l'insuline, pardon, de la diabète. Ça continue aujourd'hui. Juste pour préciser largement, grosso modo, il y a deux types de diabète. Il y a le type 1, où on a la destruction auto-immune de la cellule bêta, comme vous avez vu avec cet enfant dans la vie à peu près précédente. Et puis, majoritairement, ce qu'on voit, c'est le diabète de type 2. Jusqu'à 80% des cas de diabète sucré, ce sont les gens qui souffrent de diabète de type 2. Mais c'est des formes plus rares, dont je vais parler plus tard, telles que le maudit et le diabète gestational. Et il faut souligner que c'est une maladie qui touche plus que 8% de la population mondiale aujourd'hui. Et à cause de ça, ça consomme énormément de bougées pour la santé, jusqu'à 15% des bougées internationaux. Donc, par exemple, plus de 30 milliards de dollars sont consommés au Canada pour le traitement de ces complications. Et ces complications sont plusieurs. C'est un risque accru de maladies cardiovasculaires, les accidents cérébraux, la neuropathie, que les gens deviennent aveugles, etc. Et puis, en fait, le pronostic pour un individu qui arrive à cet état où il a été nécessaire de faire une amputation, est pire que tous les cancers, à part le poumon et le pancréen. Donc, c'est vraiment un problème. Aussi, il faut souligner que lors de la pandémie, que les traitants de diabète augmentent le risque de mort entre deux et trois fois. À peu près trois fois pour diabète de type 1 et à peu près deux fois pour diabète de type 2. OK. Donc, ce que nous aimerions faire, ce que nous cherchons de faire, c'est que notre labo est focalisé sur le diabète de type 2 et nous aimerions trouver d'autres traitements. Parce que ce qui existe maintenant stimule soit la sécrétion d'insuline, pardon, la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire la metformine, ou la sécrétion d'insuline, il y a les sulfénylurés et d'autres. Mais aucun d'entre ces traitements ne sont capables de stopper, d'éliminer la disparition de la fonction de la cellule bête progressive. Donc, nous aimerions trouver des nouvelles approches et à cause de ça, il y a de nouvelles façons de traiter les gens avec plus de précision et d'une façon personnalisée. Bon, quelques-uns parmi vous vont me dire, normalement, on a un diabète de type 2, c'est une question de l'insulineurésistance. Pourquoi j'insiste sur un problème dans le pancréas, dans la cellule bêta pancréatique ? Mais en fait, si vous considérez les résultats publiés lors de l'UK PDS, il y a plus de 30 ans, où les gens, les patients, ont été suivis pendant des années. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'au départ, avant la vraie maladie, c'était évident que, bien que la sensibilité à l'insuline tombait, chutait, associée avec l'obésité, etc., une inactivité physique, pour vous que la sécrétion d'insuline était maintenue ou augmentée, la glycémie restait normale. Donc, les complications ne se produisaient pas. C'était juste qu'en face à une sensibilité à l'insuline normale, soutenue, c'était juste qu'on a vu une diminution de la sécrétion d'insuline que la glycémie va monter et que vous avez les complications dont j'ai parlé il y a un instant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le pancréas ? Bon, juste pour vous rappeler que dans le pancréas, c'est que entre 1 et 2 % du pancréas qui est occupé par les îlots de l'Angers-Hans, ces micro-organes qui contiennent les cellules qui produisent l'insuline, le glucagon et d'autres hormones. Et donc, c'est juste la possession de ces cellules, à peu près 1 billion de ces cellules bêtes qui sont essentielles pour ne pas être diabétiques. Donc, dans le diabététique 1, comme je vous l'ai dit, c'est la disparition de ces cellules qui est essentielle. Dans le diabététique 2, c'est plus compliqué. Il y avait certains labours qui ont proposé que c'est aussi dans cette condition-là, c'est une perte de ces cellules. Mais, donc, c'est le groupe de Peter Butler et d'autres il y a 20 ans, à peu près. Mais si vous considérez quelques études publiées bien avant une équipe en Écosse, par exemple, de Ogilvy, dans les années 50, et puis les études plus tard, Jacques Raillet, à Bruxelles, à Pise, en Italie, ces groupes-là, ces études ont indiqué qu'en fait, la plupart de ces cellules bêtes restent intactes. Il y a peut-être une petite diminution de 25 % à peu près, mais la plupart sont toujours là. Mais une complication, c'est que c'est peut-être difficile à voir ces cellules quand on fait un marquage avec l'insuline. Parce que bien que c'est évident qu'il y a des cellules qui sont de lignège neuroendocrine qui sont marquées par la chromogranine. L'expression d'insuline est très faible. L'expression de glucagon est maintenue, mais il y a une forte diminution dans l'expression d'insuline, qui fait que c'est facile à ne pas voir certaines cellules et puis de surestimer la destruction de ces cellules. Ce qui se passe plutôt, c'est qu'il y a un changement de l'identité de ces cellules. Alors, pour faire une analogie un peu tendue, si vous considérez cet assassin qui a recevé les instructions d'aller tuer ses victimes, et à un certain moment, il décide de ne plus faire ça. Il ne reçoit, il n'accepte plus des instructions du pentagon d'aller faire ça. Donc, il n'est plus capable, il n'est plus prêt à faire ce qu'on lui demande. Donc, dans un certain sens, il change son identité. Et c'est exactement ça que nous pensons se passer chez la cellule bête. d'un changement d'identité des cellules restantes. Alors, juste pour vous expliquer ce qui devrait se passer dans une cellule bête normale, avec ce circuit, alors, la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment un récepteur pour le glucose, mais au lieu de ça, il y a une façon d'utiliser le métabolisme normal du sucre pour générer un, ou en fait, plusieurs signaux qui vont déclencher la sécation d'insuline, ici à droite. Et essentiellement, c'est en passant par un transporteur à glucose, le GLUP2, et puis un enzyme, une enzyme glucokinase qui va phosphoryler le glucose en glucosisphosphate, et puis ensuite, le métabolisme intramitocondrial qui va produire l'ATP. Et c'est vraiment l'ATP, le signal clé, d'après moi, et ça, ça va inhiber un canal qui est normalement perméable aux ions de potassium, mais qui est sensible à l'ATP. Et c'est la fermeture de ces canals qui va faire que l'hyperpolarisation de ces cellules avec un chargement négatif à l'intérieur va disparaître. Et à cause de ça, d'autres canaux, les canaux calciques qui sont sensibles au voltage, vont s'ouvrir. Et c'est un flux énorme de calcium qui va activer les granules, les vesicules qui stockent de l'insuline à se fusionner avec la membrane plasmatique. Ça va générer la séquestion d'insuline, la séquestion d'insuline, ça va agir sur les tissus pour normaliser la concentration circulante de glucose. Donc, en fait, la cellule bête est une machine faite exprès pour ça. Il y a cette modification à part l'expression de GLUT2 et de Kikinas qui répondent dans la gamme de glucose physiologique, mais il y a d'autres modifications qui font que plus que 85% des charbons de glucose sont oxydés dans les mitochondries. c'est-à-dire qu'il y a une absence de lactate d'hydrogénase et puis également une absence d'un transporteur de lactate qui s'appelle MCT1 ou SC16AE qui fait qu'on n'a pas le choix que de mettre les charbons dans les charbons de glucose dans les mitochondries. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le diabète de type 2 ? Alors, je vais préciser beaucoup de données obtenues par Pierre Lemaquette et bien d'autres laboratoires. Alors, ce qui se passe c'est qu'on a une diminution dans l'expression de certains gènes et donc certains enzymes qui sont très importants tels que la GLUT2 et la glucokinase et aussi un transporter à zinc qui s'appelle SC30A8 ou également ZNT8 qui est important pour stocker l'insuline dans l'intérieur des vesicules. En même temps, ce qu'on voit c'est qu'on voit une réapparence, une augmentation dans l'expression de ces gènes qui doivent être éteints, inactivés dans ces cellules telles que la lactate déshydrogénase et la transporter à lactate qui fait que les cellules ne marchent plus exclusivement pour oxydiser le glucose mais au lieu de ça il y a une production de lactate qui fait que la cellule est moins efficace dans sa capacité de synthétiser l'ATP. Alors, si on considère ce qui se passe en aval, pourquoi ces changements se produisent-ils ? On a considéré la possibilité d'il y a des changements dans les facteurs de transcription qui sont exprimés à certaines étapes dans le développement de la cellule bête et d'autres cellules endocrines dans l'île-eau. On a décidé de focaliser sur un facteur de transcription qui s'appelle le PAC-6. Pourquoi ? Parce que PAC-6, on a découvert que PAC-6 dans un screen était un régulateur de ce transporteur de zinc, ZMT8. Alors, il y avait d'évidence déjà génétique qui suggère que PAC-6 était important pour la sécrétion d'insuline. Donc, on a invalidé le PAC-6 dans les cerises exclusivement dans la cellule bête adulte pour voir ce qui s'est passé. Et en fait, le phénomène est énorme. Ce que vous voyez là, en bas à gauche, vous voyez une augmentation dans le niveau de glucose hyperglycémie progressive et drastique qui fait qu'après à peu près deux semaines, il faut terminer ces animaux parce que leur diabète est tellement marqué. et ce qu'on voit dans la cellule bête, c'est que, comme je vous ai présenté dans le débat de type 2, les cellules bêtes sont toujours présentes parce qu'on voit un marquage par la gronde crânine, mais l'expression d'insuline est beaucoup plus faible et plus importante, la sécrétion d'insuline est fortement inhibée. Et mon point en ce qui concerne l'identité des cellules bêtes, on voit les changements drastiques dans l'expression des gènes clés. Par exemple, l'insuline, ce transporteur de zinc, SAC32, qui est, l'accès est faux ici, donc c'est massivement réduit, et certains autres facteurs de transcription. En même temps, que plusieurs de ces gènes dissalards, interdits dans la cellule bête tels que le transporteur à la tête sont activés, donc les propriétés de la cellule changent radicalement, donc c'est plus un bon sensor de glucose, c'est autre chose. Et puis, très tout récemment, on a publié un papier avec Weiping Han à Singapour dans Science Translational Medicine où son équipe a essayé, pas essayé, ils ont réussi d'injecter un AAV, un adeno-associated virus, pour que ça soit, pour que Paxi soit surexprimé dans les cellules bêtes d'un modèle murin de diabète type 2, les DB-DB mouse, et puis on voit une amélioration dans nos glycémies. Donc, nous considérons que ça a un potentiel pour un traitement de diabète dans le futur. Les choses sont un peu plus compliquées que je vous ai présentées parce que Paxi n'est pas le seul gène d'être exprimé à ce locus et notre transcrit qui est exprimé antisense qui s'appelle Paxi OS1 ou Paxi AS1 chez l'homme. Et nous constatons que c'est important parce que, bien que vous considérez le rangeur ou l'homme, vous voyez dans les conditions, par exemple, quand les cerises sont nourrées sur une diète riche en graisse, on voit une augmentation nette dans l'expression de ce transcrit. Et bien, peut-être plus important, chez l'homme, au cours du débat de type 2, on voit une augmentation considérable dans l'expression de ce transcrit dans la maladie. Est-ce que c'est important ? Eh bien, nous pensons que oui parce que si nous, invalidés par CRISPR, l'expression de Paxi, dans cette lignée humaine de celu bêta qui s'appelle N2C bêta, on voit une augmentation dans l'expression d'insuline et d'autres facteurs de transcription. mais si nous faisons l'expérience à l'envers, c'est-à-dire qu'on surexprime la Paxi AS1, on voit une diminution dans l'expression d'insuline et d'autres changements qui indiquent qu'il y a un changement dans l'identité de ces cellules. Et puis, si nous faisons des études fonctionnelles, ici, nous étudions la dynamique de calcium pendant la stimulation avec le glucose, ce que nous pouvons voir dans ces îlots, c'est une augmentation aux réponses à glucose élevée qui fait que ces cellules sont pardon, un inhibition. Qu'est-ce que je... OK, c'est une inactivation qui fait qu'il y a une stimulation de ces oscillations. Mécanistiquement, ce n'est pas clair exactement comment ça marche, mais nous savons que Paxi AS2 est exprimé et présent également dans le noyau et dans le cytosol. Et puis, nous avons plusieurs cibles. Par exemple, il y a les histones, les protéines d'histones qui sont attachées, qui font une liaison avec le Paxi AS2. Donc, il y a plusieurs possibilités mécanistiquement par lesquelles se transcrit cette ARN fonction. OK, je vais changer drastiquement maintenant le sujet pour considérer la question de la connectivité intercellulaire. Pourquoi on a considéré ça? Mais d'abord, il faut dire que toutes les cellules bêtes ne sont pas égales. OK, il y a pas mal d'hétérogénéité. Grâce aux expériences faites par Palomeda à Genève pendant les années 80 et puis dans les Pipelliès à Bruxelles dans les années 90, nous savons qu'on peut isoler des sous-populations de cellules bêtes qui sont métaboliquement différentes aux autres, c'est l'étude de Pipelliès, et qui sécrètent plus ou moins d'insuline. Donc déjà, il y avait l'évidence pour notre généalité. Et puis, dans une étude avec Klauss-Volheim, j'ai pu démontrer que si nous dérivons une lignée de cellules bêtes, nous pouvons dériver les cellules avec des propriétés qui diffèrent aux autres, suggérant les différentes propriétés. Mais c'est vraiment plus récemment avec le séquençage à grande échelle, le travail des groupes comme Klaas Kessner, Marcus Grampé et bien d'autres, qu'on a pu démontrer qu'il y a des différences frappantes dans le transcriptome des différentes cellules bêtes. Donc, il y a vraiment une hétérogénéité. Il y a certaines critiques à faire parce que ce n'est pas vraiment mais il y a des difficultés en termes de sensibilité quand on fait le single cell PCR, mais néanmoins c'est clair qu'il y a des différences entre différentes cellules. Et pourquoi c'est important de point de vue communication et connectivité ? Mais si vous considérez l'îlot ici, c'est un îlot d'humains, des images prises par Domenico Bosco à Genève, on peut voir qu'il existe pas mal d'opportunités pour des interactions à la fois homotimiques, typiques, entre les cellules bêtes, ici marquées en rouge, ainsi qu'avec d'autres cellules types cellulaires, par exemple les cellules à glucagon, les cellules alpha. Donc, si vous imaginez, et pour ceux qui sont intéressants à la neurosciences, on peut imaginer que l'îlot en fait présente la possibilité d'avoir les réseaux un peu comme on voit dans le cerveau, dans des échelles beaucoup plus limitées, c'est sûr, mais néanmoins, on peut imaginer qu'une communication entre les différentes cellules pourrait régler l'activité de l'îlot en entier. Et c'est peut-être une raison par laquelle que vous soyez une souris ou un cheval ou une baleine, vos îlots ont à peu près la même taille. Alors, est-ce qu'on peut voir cette hétérogénéité en termes de fonction? Mais ici, c'est un peu difficile dans la salle, mais ce qu'on a fait ici, c'est d'essayer de développer un essai pour quantifier la sécrétion d'insuline, un peu comme un diapositif, où on a un sonde intravesiculaire qui est sensible au pH qui va être plus brillant quand le pH est augmenté lors d'un événement sécréatoire. Alors, dans cette façon-là, c'est possible avec le Microsoft compte focal à voir clairement qu'il y a certaines cellules qui sont beaucoup plus actives que d'autres. Donc, même dans cette culture, c'est clair qu'il y a une hétérogénéité, une différence entre différentes cellules bêta. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'îlot intact? Alors, ici, ce sont des îlots humains. Il faut dire d'abord que ce n'est pas la sécrétion d'insuline ici, mais ce sont les oscillations calciques que nous imagions ici avec une sonde fluorescente encore une fois au calcium. Et puis, ce qui est clair, j'espère, pour vous, c'est qu'il y a des différences entre les oscillations dans différentes cellules. Il y a une hétérogénéité de point de vue fonctionnel soit en réponse en réponse au glucose, soit en réponse à la crétine, l'incrétine GLP-1. Alors, en collaboration avec David Hudson, qui était dans mon laboratoire pendant cinq ans et qui a fait ses études à Montpellier avec Patrice Mollard, qui est un fan de l'hypophyse, et qui a développé plusieurs algorithmes pour étudier la cognitivité entre différentes cellules basées purement sur leur comportement, c'est-à-dire les oscillations, le pattern des oscillations calciques dans différentes cellules. Donc, si deux cellules ont deux patterns d'oscillations, on peut dire que ces cellules doivent être connectées. On ne sait pas comment, mais on a confiance qu'il doit y avoir une connexion entre les deux. Alors, on a pu démontrer que dans l'îlot, exactement comme dans l'hypophyse, c'était possible de démontrer les connexions entre des cellules spatialement distantes. Et puis, cette connectivité était augmentée quand on a stimulé avec le GLPA, ou diminué quand on a enlevé le stimulus. Alors, ça, c'était en réponse au GLPA. quand on a refait ces expériences avec les îlots Murin, ça ne court pas tellement bien ici, mais la connectivité est beaucoup plus frappante. On voyait qu'il y avait beaucoup plus de synchronicité entre différentes cellules. Mais, quand on a mis les cerises sur un diétrige en Grèce pendant dix semaines, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un comportement qui ressemblait beaucoup plus à ce qu'on voit chez l'humain. moins de synchronicité et une plus faible réconce calcique. Et on a aussi pour constater que si on a comparé la connectivité des cellules bêtes à partir d'un îlot de quelqu'un qui était très mince, où on imagine que les cellules bêtes sont en très bonne santé, produisent plein d'insuline, par rapport à quelqu'un qui a un IMC qui est très élevé et qui est probablement insulineur résistant, on voit qu'il y avait une corrélation claire et inverse, c'est-à-dire que les gens plus lourds avaient les cellules bêtes moins bien connectées. Une suggestion donc, il y a une association entre connectivité et fonctionnement. Alors, dans d'autres expériences, on a changé les algorithmes et je ne vais pas dans les détails, mais c'est pour avoir une façon de dire s'il y a certaines cellules qui sont meilleures connectées à d'autres cellules, c'est-à-dire qui créent, qui partagent beaucoup plus de connexions à d'autres cellules. Et c'était possible dans cette façon-là d'identifier certaines cellules qui semblent être les pivots, les hubs cellules qui ont beaucoup plus de connexions avec d'autres cellules que le reste. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est un truc en analyse qui fait qu'on peut démontrer que la distribution de connectivité suit ce qu'on appelle une loi de puissance, un power law, qui fait qu'il y a peut-être 5% de ces cellules dans l'île-eau qui sont très, très bien connectées. La plupart d'entre elles ne sont pas bien connectées, mais il y a une sous-population qui est très bien connectée. Et à ce moment-là, la question devient, mais est-ce que ces cellules sont importantes pour la génération de signaux ? Elles peuvent être même les générateurs des signaux. Et pour adresser cette question, on a utilisé l'orthodigénique. l'orthodigénique. Alors, ce qu'on a fait, c'est d'une surexprimer une protéine, l'alorhodopsine, l'alorhodopsine, qui forme une pompe posée en chloride, qui fait que quand on illumine ces cellules, illumine cette protéine, la chloride est pompée dans la cellule bêta, qui fait que la cellule devient hyperpolarisée est plus capable de générer les actions de potentiel d'action. Alors, c'est comme ceci que l'expérience se fait. Nous identifions d'abord les cellules qui sont très bien connectées en utilisant les algorithmes qu'on a développés. Et puis, nous utilisons le laser pour illuminer une cellule qu'on a choisie dans ce cas une cellule qui était fortement bien connectée. Et dans cette façon-là, on a pu démontrer que ça bloque quasiment totalement les oscillations calciques et la connectivité donc entre les cellules. Et c'est complètement irréversible, pardon, réversible. Quand on enlève la lumière, les cellules commencent à se réactiver et puis, on a une connectivité qui est réétablie. Et on a pu collaborer ça avec corroborer ça, pardon, en termes de séquestion d'insuline. Et ce qui est important à dire, c'est que si on répète cette expérience, en sélection de cellules qui n'est pas bien connectées, on ne voit pas de tout cette capacité de bloquer, de stopper les oscillations calciques. Alors, je ne vais pas vous présenter toutes les données, mais je vais faire une précision que nous proposons qu'il y ait une sous-population de cellules bêtes qui jouent un rôle clé comme coordonnateur qui mène de l'activité d'autres cellules, un peu nombre d'autres cellules et que c'est très important pour la coordination des oscillations calciques et donc pour la sécrétion d'insuline. Lors du débat de type 2, quand on a une augmentation dans la concentration de glucose et des lipides circulantes ainsi qu'une augmentation par exemple des cytokines, ces connexions sont affectées ce qui fait que ces cellules régulatrices ne sont plus aussi capables de gérer, de diriger ce réseau. Et à cause de ça, la sécrétion d'insuline est inhibée. Alors, quelles sont les propriétés de ces cellules? Ici, on a utilisé une technique où on a fait la peinture avec la lumière encore une fois après avoir identifié les cellules qui étaient fortement bien connectées. Ensuite, on a pu faire l'immunocyte chimie pour démontrer que ces cellules sont à la fois hyperfonctionnelles parce qu'elles expriment un niveau élevé de la glucokinase. Donc, c'est l'enzyme qui va créer le flux de la glycolyse. Mais en même temps, ces cellules expriment moins d'un facteur de transcription clé, la PDX1, et moins d'insuline. Donc, c'est comme si ces cellules aient été changées afin d'être plus actives au point de vue d'oscillation calcique, mais moins capables de secréter de l'insuline. Donc, ça a assumé un renouveau. Alors, est-ce que c'est possible de dire quelque chose à celle du transcriptome entier ? Alors, on a adopté ici une façon de dire, ok, mais si ces cellules expriment plus de glucokinase, moins d'insuline, est-ce qu'on peut consulter les transcriptomes qui ont été déjà publiés pour déterminer quelles sont les propietés des transcriptomes de cette sous-population ? Et puis, Tim Pollen, dans le laboratoire, a pu constater que soit qu'on considère le poisson, et je vais expliquer pourquoi je considère le poisson dans un instant, où la souris, on voit que ces cellules sont enrichées dans le machinerie pour le métabolisme du glucose, les phosphorylations oxydatives, etc., la glycolyse, etc. Donc, ces cellules ont vraiment changé les propriétés pour être plus métaboliquement actifs. Autre point à faire, c'est une étude qui vient d'être publiée très récemment en collaboration avec le laboratoire de David, on a pu démontrer que si nous éliminons cette hétérogénéité en surexprimant dans ce cas-là des facteurs de transcription, MAFA, PDX1, mérogenine 3 aussi, mais ce n'est pas vraiment exprimé, vous éliminez cette hétérogénéité et en même temps, en bas à gauche, vous voyez que la fonctionnalité de ces cellules est compromise. Vous voyez des oscillations calciques qui sont inférieures à ce que vous voyez quand on infecte avec un virus contrôle. Donc, c'est important que cette hétérogénéité existe. Et quelques expériences très récentes faites par Pauline Chabasso qui est dans l'auditoire ont été démontrés que ce qu'on a proposé avant, c'est un peu une simplification de la réalité parce qu'on a cru que les cellules qui étaient les pivots, les hubs, étaient aussi les originateurs des ondes, mais ce n'est pas vraiment le cas et d'autres labos ont aussi démontré ça. Mais en fait, il y a différentes sous-populations et une population d'où sont produits les ondes et puis les pivots d'où qui sont importants pour la transmission de ces vagues. Ce n'est pas la même population. On a plusieurs expériences qui confirment ça. Donc, le message important qu'il n'y a pas juste une seule population, il y a au moins deux qui sont importants. Et puis, ça c'est juste une confirmation de ce que je vais, ce que j'ai dit, que les pivots, les hubs sont par définition très bien connectés, mais d'où commencent les vagues si cellules ne sont pas du tout bien connectées. Donc, il y a deux populations différentes. Donc, c'est intéressant de comprendre quelles sont les propriétés de ces deux. Donc, Pauline a posé la question de quelle est la stabilité dans ce cas de ces originateurs de vagues calciques. Et encore une fois, elle a utilisé une stratégie pour faire la peinture de ces cellules après avoir fait l'imagerie calcique, dans ce cas avec une sonde génétique. donc, elle a fait la... Est-ce que ça va déclencher tout seul? Oui, OK. Donc, on fait l'imagerie calcique pour voir quelles sont les cellules qui provoquent, d'où viennent les vagues. Et puis, on a activé par excitation avec un laser, ces cellules qui font une photoconversion d'une sonde, d'une autre sonde qui est rouge. Et puis, à cause de ça, elle peut revenir 24 heures pour poser la même question. Est-ce que les cellules qui étaient celles qui menaient l'affaire, est-ce que ce sont les mêmes cellules qui font ça après 24 heures? Et en réalité, ce qu'elle voit, c'est le prochain, c'est qu'à peu près 30% de ces cellules sont toujours les meneurs, les leaders après 12 heures. Donc, nous considérons qu'on a une demi-vie d'à peu près 12 heures. Alors, tout ça s'est fait dans les îles isolées, donc c'est une bonne préparation, mais ce n'est pas parfait, ce n'est pas parfaite comme préparation parce que d'abord, il n'y a pas du sang nulle part, les capillaires sont effectivement disparus, et puis il n'y a aucun neurone, ça c'est certainement clair, et il y a même un risque de nécrose à l'intérieur des îles, donc bref, ce n'est pas parfait. Donc, est-ce que tout ça applique dans l'animal vivant ? Alors, on a établi une vraiment excellente collaboration avec une équipe, l'équipe de Nicolas Minov à Bresden, je suis très fier que Louis d'Alguedillo, qui a fait ces expériences, est dans l'auditoire, c'est cela, donc il peut, si je dis une bêtise, il peut vous expliquer ce qui est la réalité, mais chez le poisson, les zèvres et fiches, on est capable de taguer, de marquer les cellules bêta sélectivement avec la sonde à calcium, les Gcam6, en même temps, par exemple, on peut voir le passage des érythrocytes qui ont été aussi marqués, donc c'est clair que le micro-organe est vivant. Alors, je ne vais pas présenter toutes ces données parce qu'il y en a trop, mais je vais juste dire, je vais présenter une expérience, une collection d'expériences où Lewis a pu faire, utiliser le laser dans ce contexte, ce n'est pas autogénétique, mais il a utilisé le laser pour détruire ces cellules, donc c'est une ablation, l'ablation de ces cellules, et le point important, c'est si vous délaître, si vous touchez une cellule qui n'est pas un leader, rien ne se passe après, en termes d'oscillation calcique, tandis que si on a tué une cellule qui mène l'affaire, le leader, on réduit fortement une oscillation calcique lors d'une deuxième stimulation avec le glucose, qui encore une fois démontre que ces cellules jouent un rôle important dans la production de ces oscillations calciques. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le mammifère? Alors ici, on a adopté une technique développée par père Olaf Bergren et d'autres équipes qui est implantée, de greffer l'îlot dans la chambre intérieure de l'œil, sur l'IRES, effectivement. Et puis, c'est un peu choquant comme idée, mais je peux vous dire qu'il y a les volontaires, les humains, bon, normalement ce sont les humains qui sont déjà aveugles, mais qui sont prêts à recevoir les îlots dans l'œil parce que c'est une façon formidable de suivre la production d'insuline in vivo. Donc, pour vous que vous avez un sonde déjà exprimé dans les îlots, c'est possible de faire l'imagerie calcique in vivo. Donc, ici, c'est exactement ce qui se passe. Ce sont des expériences faites par Vicky Salam à Londres dans mon équipe. Et puis, vous voyez, c'est assez drastique. Donc, si vous voyez ce drôle de changement de forme, ça c'est parce que c'est la respiration de l'animal dans le microscope. Mais c'est absolument clair que vous avez des oscillations, les vagues de calcium qui sont assez spectaculaires. Alors, l'important, c'est de vous dire que nous voyons encore une fois ces pivots, ces hubs. On a ce power law qui existe toujours, c'est-à-dire une faible proportion des cellules retient la plupart de ces connexions. Donc, ce n'est pas juste un artifact de l'îlot isolé, mais c'est vraiment quelque chose qui se passe in vivo. Alors, quelle est la rélevance de cette cognitivité pour la progression et la rémission de la maladie? Il y a plusieurs façons de guérir la diabététique 2, par exemple, la chirurgie bariatrique, c'est ma façon de préparer. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire chez le rongeur, c'est difficile chez la souris, mais ça peut se faire si vous avez quelqu'un très capable, comme l'aposte qui a fait ça, Alina Akalestu, qui a fait ses études. Et puis, effectivement, on coupe l'estomac, on enlève, on fait une suture qui fait que la capacité de l'estomac est réduite dramatiquement. Mais en même temps, quand on fait ça chez la souris, on a fait la greffe dans l'œil d'îlot, d'îlot qui portait la sonde pour le calcium. Donc, comme ça, on peut suivre au cours de, au fil de temps, au passage de plusieurs semaines, ce qui se passe dans ces îlots en fonction de la chirurgie bariatrique. Alors, si nous faisons une expérience où il n'y a pas de chirurgie bariatrique, c'est le contrôle, nous voyons qu'une disparition progressive dans l'activité calcique dans ces îlots. Ça disparaît progressivement. Ces îlots, ces souris, sont sur une diétététique, les gens graissent, donc c'est normal que ces îlots sont moins fonctionnels à cause de ça. Tandis que, si nous faisons la même expérience, mais cette fois, on a fait la chirurgie bariatrique, est-ce que ça va marcher ou pas? OK. Vous voyez quelque chose de... Je regrette que vous ne voyez pas que les images à droite sont les images dérivées des animaux qui ont été sujets à la chirurgie bariatrique. Et vous voyez, c'est encore une fois la réapparaissance de ces vagues. On les a catégorisées pour les... en termes de description, mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne se passe pas dans les contrôles. Point de vue connectivité, à gauche, ce sont les contrôles. Vous voyez une diminution progressive au fil du temps en termes de connectivité, tandis que les souris où on a fait la chirurgie bariatrique, c'est augmenté. La connectivité est maintenue ou augmentée en fonction de la chirurgie. Donc, c'est clairement quelque chose qui est associé avec la chirurgie bariatrique, avec la sécrétion d'insuline et les effets bénéfiques dans ces animaux. Et point de vue mécanisme moléculaire, nous savons qu'une chose qui se passe quand on met une souris en détrèche en graisse et bien dans le diabète type 2, c'est que vos mitochondies ont l'habitude d'être coupés, dispersés. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut faire artificiellement si nous faisons un knock-out, un chaos d'un enzyme important pour la fusion de ces mitochondries. Ça s'appelle les mitofusines. Et puis, ça a des effets drastiques dans la sécrétion d'insuline. Et ça a des effets aussi drastiques dans la connectivité entre les cellules bêtes dans ces animaux comme vous voyez ici à gauche, en haut. mais après la chirurgie baréatrique et drastiquement, nous voyons un traitement avec une des incritaines qui est produit lors de la chirurgie baréatrique. On a un rescu quasi totalement total de la connectivité. Donc, nous proposons, ce n'est pas preuver du tout, mais nous proposons que cette séquestion de ces incritaines après la chirurgie baréatrique qui contribue à la connectivité qui est retrouvée. OK, brièvement, je ne sais pas quelle heure est-il, mais combien de temps j'en ai? OK, je vais faire ça très rapidement. Juste pour vous préciser d'autres choses que nous faisons en ce moment. Alors, nous avons, comme a dit Thierry au départ, nous avons été intéressés au diabète type 2 depuis quelques années. C'est pour ça que j'ai transféré mon laboratoire à Imperial après les études de Philippe Rogel en 2007. Il y a un énorme nombre de publications qui ont décrit les associations avec les variants génétiques et le risque de diabète de type 2. Alors, mon laboratoire a été très intéressé de comprendre quels sont les gènes qui sont impliqués et comment ils marchent ces gènes. Pourquoi ces variants changent le risque de diabète de type 2? Et donc, ce que nous faisons, ça s'appelle la génétique fonctionnelle. Ici, par exemple, c'est une liste, c'est très démodé, mais c'est une liste de certains, de ces loci où se trouvent les variants qui affectent le risque de diabète de type 2. Deux choses à dire qui sont très importantes. D'abord, c'est que la plupart de ces variants affectent la sécrétion de l'insuline et la sensibilité à l'insuline. Donc, c'est une évidence de plus pour démontrer que c'est vraiment la cellule bête et au milieu du changement dans le diabète de type 2. Deuxième point, c'est qu'il n'y a souvent pas un seul gène, mais il y a plusieurs gènes à côté d'un variant. Donc, nous allons comprendre quels sont les gènes importants du point de vue de l'inhibition de la sécrétion d'insuline. Donc, on a étudié plein, plein, plein. Je vais juste vous donner un exemple de comment nous faisons pour comprendre quel est le gène d'importance. C'est un locus dans le chromosome 11. Alors, ici, dans cette région, c'est ce qu'on appelle un super-enhancer où se trouvent deux gènes qui pourraient jouer un rôle, pourraient médier les effets de ces variants. Il y a un gène qui s'appelle Staryogenic Regulatory Domain 10, et puis un autre gène qui s'appelle ARAP 1. Et on avait imaginé que ce gène codonné ARAP 1 serait important parce qu'on savait que ça codait pour un gène qui régulait l'exocytose. Donc, on a coup, c'est certain que ça va être un gène important. Mais en fait, non, ce n'est pas ça du tout. C'est l'autre, c'est le stade 10. D'abord, parce que si on considère le rapport entre la possession de ces ARS et le niveau d'expression de ces deux gènes, c'est clairement un stade 10 qui est augmenté comme un des variants qui protègent. et puis, si nous continuons à faire la génétique fonctionnelle, ici, on a invalidé ARAP 1, spécifiquement dans les cellules bêta, puis on a considéré l'effet sur la sécrétion d'insuline, la glycémie, etc. Et c'est clair que rien ne se passe. La glycémie ne change pas, les oscillations calciques, la sécrétion d'insuline, rien, rien, rien. Donc, ces cellules sont complètement normales, tandis que, si nous faisons la même expérience, mais maintenant, nous invalidons cet art de 10, nous voyons quelque chose. La concentration de glucose est élevée, le processing d'insuline est affecté, les oscillations calciques sont compromises, et la sécrétion d'insuline est inhibée. Donc, nous savons que ce gène est important dans les cellules bêta. Pourquoi ? Mais si nous voyons, nous considérons ce qui se passe point de vue ultra-structur de ces cellules, c'est clair qu'il n'y a plus de granules des vesicules normales maintenant, ce qu'on voit, c'est une drôle de forme d'insuline, pas du tout comme les formes normales. Et c'est parce qu'en fait, cette protéine est capable de lier les inocétoles phospho-inocétides. Et puis, on a obtenu la structure dans une collaboration à Londres avec Dale Wigley où on a pu démontrer qu'effectivement, cette protéine est capable d'être un arbre, si vous voulez, qui est capable de porter ces lipides entre deux membranes dans la cellule. Donc, en absence de cette protéine, on n'est pas capable de construire les belles vesicules, on n'est pas capable de stocker correctement l'insuline. On a continué avec ce genre d'analyse en trois dimensions, ce qu'on appelle Promoted Capture High C, pour démontrer que ce n'est pas juste ça, mais un autre gène qui s'appelle FCHSD2, qui est aussi important. Et puis, ce gène ici, je ne vais pas dire plus que ça, juste pour faire la précision que grâce à ce qu'on a fait, grâce au fait qu'on a fait la génétique fonctionnelle, on peut exclure ARAP1 comme médiateur de ces variants, bien que c'était vraiment notre favori, mais il y a deux gènes qui sont importants, qui sont associés avec le comportement des membranes et des lipides. Un gène qui s'appelle une protéine qui se passe à des 10 et un autre FCHSD2 qui contrôle la couverture des membranes. Et ce n'est pas ces deux gènes que les risques accrus de diabète passent. Bon, mais tout finalement, je vais juste dire, mais on donne deux mots, que nous avons aussi cherché de trouver les biomarques circulants pour la progression de diabète de type 2. Rien n'est publié, mais c'est un gros consortium européen. On a pu démontrer que les gens qui progressent plus rapidement dans le diabète qui ont besoin d'insuline, injection d'insuline, il y a des protéines qui sont plus abondantes dans le sérum de ces patients qui progressent plus rapidement. On a pu démontrer pour une de ces protéines, nos récepteurs, qu'en fait, et paradoxalement, si on injecte cette protéine dans les séries, on a une protection, on a une protection, une meilleure glycémie après l'injection de glucose. Donc, il y a un rôle fonctionnel, mais on ignore exactement ce que fait cette protéine. Donc, pour préciser tout ce que je vous ai dit, bon, c'est pas difficile, on peut dire que la cellule bête est compliquée, mais c'est un excellent sensor de glucose. J'ai dit que la diabète de type 2, ce n'est pas vraiment une perte de ces cellules, mais c'est un changement de l'identité de ces cellules. Ça, c'est le plus important. J'ai dit que la connectivité intercellulaire est une propriété fondamentale de la cellule bête qui est affectée dans les conditions de l'hypotoxicité activées par les arcutines et qu'il y a plusieurs types, la sous-population de cellules bête qui sont importantes dans cette connectivité. Et j'ai aussi dit à la fin que nous considérons que la découverte des gènes, des variants et les gènes par lesquels ces variants agissent pourraient être importants pour développer de nouvelles stratégies personnalisées pour la diabète de type 2. Et finalement, j'ai dit que nous avons identifié certains biomarqueurs qui également pourraient être intéressants au point de vue pronostique pour la diabète de type 2 et peut-être pour les médicaments. Alors, ça c'est pré-pandémie, évidemment, c'est l'équipe en Londres, je ne vais pas mentionner tout le monde. C'était Alina Acalestu en bas à gauche qui a fait la chirurgie bariatrique. Livia Lopez-Noriega qui est au milieu qui a fait des études sur PAC-6 au SA. Livia sera ici la semaine prochaine parce qu'elle va nous aider à réétablir ce protocole pour la greffe dans l'œil et Pauline, je l'ai déjà mentionné, qui est là d'importance. Alina Georgiade a fait des expériences avec les mitochondries et il y a certains qui restent à Londres maintenant mais à partir d'août quand je suis arrivé ici à Montréal, nous avons établi les quatre mouscataires ici. Alors, il y a déjà Pauline, Louis, je devais en parler et Rana, je suis désolé que votre nom est caché mais c'est bien vous et je pense que c'est tout. Voilà, merci de votre attention. Waouh, merci infiniment, Guy. Thierry est parti, c'est pour ça que je prends le relais, je devais partir, c'est pour ça que je prends le relais pour les questions. Le temps que je vois ce qui se passe sur le Zoom, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Posez vos questions, d'où vous êtes, je vais les répéter pour que les gens en ligne puissent nous entendre. Oui ? Oui ? Oui, merci pour votre talk. Je vais vous poser une question sur le signal qui est en ligne, qui est en ligne, je suis en ligne, je suis en ligne, si vous avez vu ce que vous avez de la synchronisation de la connectivité, ou est-ce que vous avez l'idée de ce qu'il y a de là ? Oui, je suis en ligne, c'est une question, oui, we can show that if we eliminate GJD true connection 36 which is the principal connection in the islet that we eliminate connectivity but that doesn't say that that's the principal reason I mean what is what is remarkable too is that these connections can exist across long distances and so it's equally possible that there are other processes involved and we favor and this is something we want to test here that another cell type the delta cell in the islet which has long processes and which is regulated in the same way as the beta cell although it secretes somatostatin which is going to inhibit activity that they that these cells might be involved in the transmission of these signals there may also be roles for autocrine factors as well but it's it's still in a boite noir yeah a black box moi j'ai une question pendant que les autres réfléchissent à la l'air j'aimerais savoir si vous aviez si vous avez évalué les effets de l'insuline elle-même sur la connectivité et là je pose la question pour tout le monde c'est que il y a une hypothèse qui est en train de se développer avec je crois quand même pas mal de plus en plus d'évidence que l'hyperinsuline basal on voit dans la résistance à l'insuline pourrait être beaucoup plus importante que l'on pensait au départ pour déclencher ou induire un défaut fonctionnel de la cellule de l'état est-ce que l'hyperinsulinisme a un effet sur la connectivité des cellules et si oui lesquelles on a proposé la question et c'est parce que on était fortement intéressés à cette question il y a 23 ans lors de la publication de la première papier de ronald khan et rohit kulkarni qui ont enlevé ces invalides récepteurs à l'insuline de la cellule bêta pour le voir et puis on a fait quelque chose de similaire avec le silenciage par ARN et puis on avait les petits effets de la section d'insuline mais plus récemment il y a c'est juste un bio-archive le papier de Jim Johnson qui dit qu'on peut enlever si en nous utilisons un système plus propre plus clean pour éliminer ces récepteurs à l'insuline que rien ne se passe et bien il y a une augmentation de la section d'insuline donc c'est peut-être parce que c'est un champ tellement controversé et que j'ai dit ok je ne touche pas à ça mais ça ne peut pas dire que c'est une excellente question quelque chose que nous devrons explorer oui excellente présentation merci les séries par exemple les séries est-ce qu'elles contiennent de la même religion de la même religion et puis c'est quoi la deuxième partie de ta question excuse-moi oui et le même état de différenciation le même état de différenciation alors pour la première on a dit pour les îlots isolés que la distribution était c'était par hasard c'était partout dans l'îlot il n'y avait même pas bon mais in vivo comme nous faisons l'imagerie dans l'oeil on a plus l'association qui sont autour sur la périphérie de l'îlot donc il y a des différences subtiles là en termes de l'état de différenciation mais c'est un peu ça qu'on a on a essayé d'examiner quand on a mesuré la glucokinase et la PDX insuline donc on peut dire qu'elles sont d'une certaine façon d'une certaine manière moins bien différenciées parce qu'elles ont moins d'insuline etc mais en même temps elles ont plus de glucokinase donc c'était on peut pas dire c'est c'est une cellule plus mature ou moins mature c'est différent c'est tout ce qu'on peut dire en termes d'où viennent ces cellules au point de vue de lineage tracing on ne sait pas nous aimons vraiment savoir quelles sont les cellules progénétrices d'une cellule pivot une cellule follower merci attend juste il y a une question en ligne de Sabri Rian qui demande qui dit merci beaucoup pour cette conférence extraordinaire je me dirais quelle était la nature de la connexion entre les réseaux de cellules origines et hub oui justement on ne sait pas aussi savoir nous si l'une nouvelle population cellulaire est plus ou moins ciblée par le système immunitaire dans le diabète de type 1 ça c'est alors point de vue la nature de la connexion on ignore il y a un rôle pour les connexions probablement c'est pas les neurones parce que les neurones sont disparus quand on culture on a cultivé les îlots donc moi mon option préférée ce sont les cellules d'état le processus qui touche ok la deuxième question par rapport à la diabète de type 1 c'est vachement intéressant parce qu'il y a certainement les patients avec le diabète de type 1 qui retiennent un complément de cellules bêta des îlots qui ne fonctionnent plus pourquoi est-ce que c'est parce qu'ils ont perdu une subpopulation clé de cellules qui fait que l'îlot ne marche plus parce qu'il n'y a pas la tête le master controller est plus là donc c'est une question hyper intéressante et nous aimerions bien avoir une subvention par certaines charités pour étudier ces questions excusez-moi une question sure so many people in the field from what I hear they work on beta cell death as a lead out from glucotoxicity stress following obesity now you're saying that the beta cell is changing identity are you saying that the identity is being changed before the cell death itself or that the cell death is an artifact that people have been working on I wouldn't be sorry excuse-moi la question de Elie Poissink est à savoir si la mort des cellules bêta sur laquelle les gens travaillent comme étant une cause possible du diabète de type 2 et quand même une cause assez certaine du diabète de type 1 est-ce que c'est une conséquence ou est-ce que ça apparaît après la dédifférenciation ou la différence ou le changement d'identité ou est-ce que c'est un artefact un artefact et qu'on a tort de travailler sur la mort des cellules c'est ça ta question en français et en anglais non ça ne se importe elle comprend les deux de point de vue alors je vais commencer par répéter ce que j'ai dit au départ au début la mort la disparition des cellules bêta dans les deux c'est pas frappant il n'y a pas beaucoup ok à mon avis il y a peut-être 25% des cellules qui sont tous là donc c'est clair que si vous ajoutez un tonne de lipides et de glucose on peut tuer n'importe quelle cellule dans 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 in vitro ça c'est clair donc l'association la connexion la qui suit qui pour la la perte d'identité la toxicité c'est je ne pense pas que je peux faire un commentaire particulièrement créatif en fait c'est mais c'est mon avis que le danger que ce qu'on voit une vitre n'est pas de tout la même chose qu'on voit un individu et puis les gens disent par exemple il y a il y a quelqu'un qui m'a dit et on peut injecter les gens avec une quantité énorme de lipides entre lipides et à cause de ça ces sujets nous voyons une perte de la sécrétion d'insuline pendant ça quelques heures mais dès que l'infusion s'arrête on voit une réapparence de la sécrétion d'insuline donc je ne suis pas persuadé que dans mes conditions mais vous avez l'expert il faut mieux que Vincent on fait un commentaire là-dessus on a vu l'hypotoxicité je suis expert mais par contre d'accord avec ce que tu dis c'est que je pense que les systèmes in vitro sont très artificiels et que l'évidence que la mort cellulaire contribue de manière primaire et significative à la perte fonctionnelle dans le diabète de type 2 est assez on va dire ça peut-être qu'il n'y en a pas mais probablement plus tard dans l'évolution de la maladie clinique quand même qui commence à démontrer la réversibilité dans certains cas et chez certains patients du diabète de type 2 sans nous faire penser que c'est plus un déficit fonctionnel qu'une perte irréversible c'est plus je pense je pense qu'il y a plus de questions en ligne est-ce qu'il y a des questions encore dans la salle oui j'aimerais revenir sur la perte d'identité des cellules avez-vous avez-vous pas regretté mais c'est bonne question merci on a une équipe d'experts on a une équipe d'experts d'une équipe Est-ce qu'il y a une différence en termes du monde de la cellule HUB et de la connectivité entre les experts ? La question est quand les îlots de rongeurs et humains ont des architectures différentes comme vous l'avez vu d'ailleurs sur les images que nous avons faites. Est-ce qu'il y a une différence entre les cellules HUB et la connectivité entre les rongeurs et les humains ? On a l'impression que les îlots humains sont plutôt une petite collection de petits îlots murins, de petites zones si vous voulez. Et donc chaque zone le comportement en termes de connectivité, de pivot les followers sont plus ou moins pareils à ce qu'on passait chez la souris. Mais est-ce que ces zones sont connectées entre elles ? Est-ce qu'il y a une certaine synchronisation entre ce qu'on pourrait appeler des micro-îlots dans l'îlot humain ? Moins. La connectivité c'est plus restreint. D'autres questions ? Oui, merci. Oui, mais enfin une dernière question. Est-ce qu'il est envisageable de réaliser ce genre d'études est un grand stade ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être traitée avec et il n'y a pas d'essayer de tout obliger la population cellulaire que la population est très hétérogène ou donc c'est qu'il y a celles qui ont encore compagnie et une celles qui ont fond de séparation ? Oui, oui, ça serait très important. La question est est-ce qu'on peut faire ces études à différents stages d'évolution de la maladie avant précoise et tardive pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en termes de changement de collectivité d'identité au cours de la progression ? Oui, ça serait hyper difficile à faire chez l'homme parce qu'on a très peu d'échantillons exclus, je dirais. Mais chez l'orangeur, c'est possible, je dirais. Et puis, surtout si on greffe l'îlot dans l'œil, on peut après, on peut mettre les souris dans un diaprétion de graisse pour voir la progression et décider c'est quoi l'étape qui correspond à diabète, pré-diabète, etc. On peut faire ça en termes de niveau de glycémie. Oui, c'est tout à fait envisageable. Oui, encore une question. Vas-y. Bonjour. Est-ce que le ratio entre les cellules pivot et les cellules qui font des oscillations de graisse et de présence a une influence sur la stabilité et l'aspect global de ces oscillations ? Est-ce que le ratio entre les cellules pivot et celles qui les suivent a une influence sur le type de oscillation ? C'est ça ? Et la stabilité ? C'est une excellente question comme projet pour PHD, par exemple. On n'a pas considéré ça. Je vais discuter ça avec Pauline. C'est un peu abstrait, mais c'est possible. Oui, merci pour le... On va considérer ça. Gaël, merci beaucoup pour cette magnifique conférence. Merci à tous en ligne que je ne vois pas. Merci à tous présents que je vois et que je remercie d'être venus. Encore une fois, ça fait du bien de voir du monde dans cette salle. Et puis, on va continuer le mode hybride pour les prochaines conférences. Gaël, un grand, grand merci. Et bravo, et merci d'avoir fait toute la conférence en français. Merci. Applaudissements